Bonjour, je suis Valérie Tertré, portraitiste, et je vais vous expliquer comment dessiner un portrait. Alors, pour commencer un portrait, d'abord il faut le placer correctement dans la feuille, donc toujours penser à mettre un petit peu d'air en haut pour pas que les cheveux soient coincés dans le haut de la feuille. On démarre directement par la partie la plus simple, c'est le front, et on place tout de suite ce fameux front qui va nous donner tout le début de notre dessin, parce qu'on peut placer tout de suite les sourcils, je rappelle qu'on les dessine dans le sens du poil, hop, voilà, on place, alors on va suggérer par exemple une lumière qui arriverait par ici. Alors dès qu'on a placé les sourcils, il faut mettre immédiatement les tempes, parce qu'il faut commencer à esquisser les cheveux. Nous partons sur le portrait d'un jeune garçon, par exemple, et des deux côtés. Ne jamais oublier en portrait que chaque élément est lié, donc quand vous faites un côté, il faut aller vous promener de l'autre, tout le temps. Donc on finit très rapidement la mise en place des cheveux, quitte à la reprendre après. Ensuite, on place immédiatement les yeux, l'iris et la caroncule, tout se met en place très très vite. Voilà, on revient éventuellement dessus pour les petits détails. Voilà, on place un léger trait pour montrer le nez qui commence. On sait qu'on a un œil entre les deux yeux. On va essayer d'être à peu près dans les proportions. On place l'autre paupière. Comme la lumière arrive de ce côté-là, l'ombre ici va être un peu plus forte, ce qui nous permet de donner un début de volume au portrait et surtout au nez. La partie supérieure du nez qui est la partie osseuse. Voilà, et vous voyez, je promène toujours mon crayon de la gauche vers la droite. Je suis droitière, donc c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour ne pas trop perdre de temps. Le haut de l'oreille, généralement, se situe au niveau des sourcils. Donc, je place tout de suite le haut de mes oreilles pour équilibrer. Voilà, je vérifie que mon front n'est pas trop haut. Voilà, depuis les oreilles est placé. Donc, voilà une sorte de masque qui apparaît. Je place un petit peu des choses sous les yeux. Ensuite, je donne quelques détails sur le nez. La partie osseuse du nez est en place, car le nez est en trois parties. Os, cartilage et boule du nez que j'esquisse très rapidement. Alors, pour placer ce fameux nez en largeur, il faut regarder au niveau du coin de l'œil, c'est-à-dire de la caroncule, placer un trait qu'on effacera ensuite, pour placer l'aile du nez, qui se trouve généralement dans le prolongement de ce coin d'œil. Et tout de suite, sous la boule du nez, je place les trous de narine, en sachant que le nez avance, donc toute la partie qui va rentrer sous le nez va être plus dans l'ombre. Donc, j'accentue les narines, voilà. Je reprécise quelques petits détails dans le nez, l'ombre étant de ce côté-ci, je continue à foncer un petit peu. Je reviens sur la droite, je mets en place les pommettes, ensuite je fais la même chose sur la gauche, je descends l'oreille. Et l'oreille se situe, la fin de l'oreille se situe en général vers le bas du nez, quelquefois même au niveau du haut de la bouche. Donc voilà une oreille en place, l'autre va venir se mettre en place à nouveau, je me repromène sous le nez, la lumière arrivant par ici, le nez va faire une très légère ombre sur le côté ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501